Tout le projet de la phase 1 se termine dans une parcelle qui est un résidu entre, véritablement une forme de reste, entre la parcelle du cimetière, celle des logements à côté, les deux rues qui se sont faites dans un petit bout qui aurait pu être un trottoir très honnêtement et un immeuble qui fait 4000 m2. Le projet que nous avons mis en place n'est pas autre chose qu'un volume sculpté dans lequel arrivent toutes les intentions ou toutes les logiques urbaines qui sont autour de cette parcelle. Donc on a chargé ce volume potentiel de toutes ces ambitions et on a commencé à en faire couper à droite et à gauche. Juste la sens, cette forme, c'est pas généré. Et aussi l'envie que cet immeuble puisse jouer avec la lumière, donc ça nous a amené au cuivre, ça nous a amené au cuivre et donc au temps, parce que le cuivre est une matière qui évolue. L'immeuble quand il a été livré, il était totalement brillant. Aujourd'hui, il est consommé par la pluie, sa couleur est devenue plus branle. Il y a une notion de temps qui passe qui est très intéressante. Et on est arrivé à ce nœud, parce que le projet est l'expression d'un nœud, qui devient quelque chose de vertical. Dans ce système, on a généré des espaces de travail. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, il n'y a pas un plateau qui est comme un autre, mais ça a généré une offre qui n'était pas là, dans un quartier où la petite échelle n'existait pas. À mon avis, ça a ouvert le step de celle qui sera Eural-Île 2. L'idée était qu'il fallait que l'immeuble puisse devenir un véritable catalyseur de ville. Et donc, tout le système du plateau, dans tous les étages, est composé d'une partie qui est opaque, une partie qui se voit à travers des trumeaux, une partie qui est une vue horizontale, et une partie qui est une vue à travers une tôle perforée qui protège de la lumière. Et ça, ça varie en fonction de l'étage, et ça varie surtout en fonction des choses qui nous semblent intéressantes à mettre en exergue dans chacun des espaces. Et ça se voit par cette traduction en façade, parce qu'il y a des grands pins vitrés qui tiennent 2-3 étages, et qui sont la partie de la ville qui nous avait intéressantes à partir de cette hauteur, et qu'on voulait mettre en évidence et donner à voir à l'intérieur de l'espace. Donc ça, ça change en fonction de ce que l'on voit. Quand on le voit depuis le périphérique, l'immeuble, il s'affine énormément. Le dernier étage devient une véritable lame, et il sort des épaisseurs classiques des bâtiments. Ce qui fait qu'il crée, dans le parcours du conducteur, un arrêt sur image, qui est une image qu'il interroge, ou qui tout simplement les stimule, mais qui est un bâtiment qui n'en est pas. Les paramètres sur lesquels on a voulu jouer pour créer cette iconographie étaient purement celles de réinterroger les épaisseurs des bâtiments, ou réinterroger leur position urbaine, ou leur forme, ou le volume. et nous allons avoir desübillers pour créer la façon de créer une bonne rémonstration. Et ensuite, il y a encore une bonne rémonstration, et nous allons pouvoir créer des rémires de l'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada et tous les couleurs ont été touchés par la rémonstration. Est-une chose qui a déjà montré,